Le Doc Mayhew qui avait dit qu'il n'avait jamais payé d'impôts, c'est ça, c'est un exemple de quelqu'un qui n'a peut-être pas compris que parce qu'il y a eu un remboursement, il en est sûrement payé. Le Doc Mayhew, il disait ça, il disait qu'il n'avait jamais payé d'impôts de sa vie au Québec. J'aimerais ça avoir ses déclarations de revenus, je te garantis que Revenu Québec serait sur son cas, si c'était le cas. Un autre qu'on entend parler, l'ex-président des États-Unis, il dit « Ah, j'ai pas payé d'impôts pendant X années. » C'est vrai. Celle-là, je l'entends souvent. « Donald Trump a réussi à fourvoyer l'impôt, etc. » Il faut faire attention, sans entrer dans les détails, mais il y a un concept en impôts. C'est exemple, tu t'es lancé dans une entreprise, tu as fait des pertes, mais tes pertes, tu peux venir les appliquer contre tes revenus futurs. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, Hubert, tu lances une entreprise, Liberté 35, ça n'a pas marché, tu as investi 100 000 $ là-dedans, tu as tout perdu, tu es à moins 100 000. Par après, tu as un travail où tu lances une nouvelle business, puis « Hey, tu as fait 100 000 $ de profit. » Sans entrer dans les détails, mais généralement, tu ne vas pas prendre ta perte de 100 000 $ mais l'appliquer contre ton revenu de 100 000 $. Peu importe le temps, même si c'est deux ans plus tard. Ça dépend de la nature de la perte, puis ça dépend de la tonne de durée. Pour les pertes d'entreprise, c'est 20 ans.